C'est qui le boss ? Il m'appelle le roi de la jungle, mais ma jungle reste ici. Sa jungle urbaine envahit la mienne. Nous évitons d'aller dans leur monde de béton, sous peine d'être emprisonnés ou mis en cage. Soit on atterrit au zoo, soit au cirque. Ils défilent devant nos cages une prison. Ok, on est logés, nourris, mais on est à l'étroit, pas libre, et notre savane nous manque. Après avoir été exterminés sans pitié, ils nous ont parqués dans des réserves. Soit ils viennent nous photographier en voiture, sinon ils nous envoient des gros frelons. Ils nous filment pour nous observer, connaître nos habitudes, nous étudier pour mieux nous capturer. Symboles de puissance et de force qui déclinent sur leurs voitures, leurs statuts, etc. Ils adoptent des mini-félins avec qui ils jouent. Parfois même certains d'entre nous car ils envient notre crime. En effet, chez eux, le mâle dominant manque souvent de cheveux. C'est plutôt les femelles, que l'on appelle les femmes, qui ont la crinière. On se demande bien pourquoi ils ont aussi peur de nous. Arriverons-nous à cohabiter un jour ? Arriverons-nous à cohabiter un jour. Arriverons-nous à co себе ? Arriverons-nous à cohabiter une chance,